La famille Se rends-nous très forts C'est ma famille 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 Quoi quoi quoi? Quoi quoi quoi? Monsieur Yapou, je vous attendais. Mon médicament, c'est fini? C'est prêt. D'accord, merci. Voici le médicament. Tu vois cette poudre? Oui, je vois. C'est la poudre qui a fait tomber Fatou. Et puis c'est tout. C'est pas encore fini. Mais cette histoire, c'est pas encore fini. Tu n'as pas dit que tu vas finir. Tu sais, ce médicament est un totem qui est très grave. Je vais t'expliquer. Avant d'aller mettre devant sa porte, vérifie qu'elle est vraiment dans la maison. Si tu es sûr qu'elle est dans la maison, maintenant tu mets devant sa porte et puis tu fais deux pas en arrière. Sans regarder derrière. Maintenant, tu l'appelles. Si elle a répondu, c'est fini, tu as gagné. Mais si elle n'a pas répondu, le médicament est gâté pour toujours d'être. Ecoute, il ne faut pas t'amuser avec ça. Il s'agit de ma vie. Tu as dit que c'est fini. Bon, merci, je m'en vais. Merci. Je m'en vais. Dossot. 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 Ne pas attraper Boyeri. Ce n'est pas son tour d'abord. C'est Dossot. Ne pas attraper Dossot. Dossot n'a qu'à être mon honton. Il n'a qu'à être mon chien. Si on paye Dossot à la fin du mois, il met son enveloppe dans ma main. C'est de la manière que je respire que Dossot doit respirer. Dossot n'a pas à voir une autre femme encore. Dossot n'a qu'à voir. Dossot n'a qu'à voir. Les autres femmes n'a qu'à être floues, glacées devant lui. Ca dit qu'il n'a qu'à être mieux. Quand je dis Dossot, il doit trembler. Quand je dis Dossot, il doit trembler. Il ne faut même pas que Dossot voit ses enfants à ses yeux. Ces enfants n'ont qu'à devenir quelque chose devant lui. Dossot n'a pas à voir quelqu'un encore. Il ne faut que Dossotbaum... Dans le l'achat! Dans le Carre Acc Ah c'est bien mon petit, t'as amené à la maison? Léono, remets ça au majadon pour le repassage, c'est ce que je vais porter. Léono, tu as fait le petit déjeuner de ma belle-mère. Je suis en train de préparer votre petit déjeuner. Léono, il faut le laisser pour nous là. Tu veux me créer des problèmes? Laisse pour nous là, fais son petit déjeuner et va manger. Pour nous là, ce n'est pas grave. Mais tu fais comme tu ne connais pas. Oui, je vais faire ça. Bonjour maman. Ah bonjour, j'espère que tu as dit à ton mari que je suis là depuis hier. Oui, je lui ai dit ça. Je vais m'habiller, m'apprêter. Je redescends. D'accord. 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 Asated ! Fatou ! Fatou ! Mr Yafou, il y a quoi? Tu t'appes et ne réponds pas mais t'es là là. Si vous faites une voiture en marché. C На asse, Bonjour maman chérie. Bonjour. Tu n'as pas dit que je suis là depuis hier. On m'a dit ça, je suis là très très tard. Tu ne voulais pas te déranger toi aussi. Tu te viens reposer quand même non? Oui. Ça va au village? Ça va. Et le vieux? Mais attends, lui il ne veut plus venir. Ah ça je ne sais pas. Mais on a beaucoup parlé de toi Michel. Ah bon? Ce sera d'ailleurs que je suis là. Ah bon? On y voit. Boyeri, ton père dit... Une femme qui ne peut pas faire de vrais héritiers... Ce n'est pas une vraie femme. Oui ça c'est vrai. Donc tu dois prendre une autre femme. Il a donc doté la fille de Kwasi Giawa... Elle sera ta deuxième épouse. Alors comment le vieux peut déjà doter une femme sans me prévenir? Il oublie que je suis mariée... Et puis attends, j'ai six enfants... J'ai deux garçons et quatre filles... Ce n'est pas des héritiers ça? Tels six enfants là... Mais leurs mères ne sont pas de notre village... Aïe... Eux aussi... Ils ne nous connaissent pas... Nous on ne les connaît pas... Mais comment... Attends... Mes enfants, vous connaissez du plus grand au plus petit... Même doudou... A tout le monde chante ton nom et chante le nom du... Comment... Ils ne vous connaissent pas comme ça? Chantez non, on l'avait dit qu'ils nous connaissent... Est-ce que la famille se limite à nous deux seulement? Ils connaissent la grande famille? Les villages voisins? Le canton? Non, non, non... Pardon, pardon, pardon... Faut laisser ça... Ça c'est de la sorcellerie ça... Faut laisser ça... Aïe... Mais je dis que tes enfants ne nous connaissent pas... Maman... Il ne va même pas nous faire comme ça... Je veux de vraies petites filles... Avec qui je peux communiquer librement... C'est quoi? Moi je vais aller répondre à toi... Non, non... C'est pas ton problème... Ça c'est entre ton père et moi... D'accord, d'accord... D'accord... J'ai compris... Alors donc je peux la faire venir? Non... Moi je... Laisse... Je vais aller là-bas... Le week-end je vais aller là-bas... Je vais... Je vais... Je vais régler ça... Voilà comment un enfant doit parler à sa mère... Mais... Maman tu ne vas pas laisser faire ça... Moi je ne vais pas te dire... Non laisse... Qu'est-ce qu'il y a? Ça c'est entre ton père et moi... Ce n'est pas ton problème... Tu n'as pas à te mêler des dames... C'est quoi? Tout maintenant, moi je ne sais que grand moment... Mais ce n'est pas grave... Ce n'est pas grave... Mais une deuxième femme vient rester ici... Ce sera l'en fait... Laisse-moi m'occuper de ça... Laisse tomber... Laisse... Alla... Pas d'histoire... Tu n'as rien entendu... Rien... Rien... Je n'ai pas le droit à un bisou ce matin... C'est parti... Tu as dit bonjour à maman... Mais dis bonjour à maman... Elle n'est pas contente... Tu vois ça... Elle a même besoin de la permission de sa mère... Pour venir me dire bonjour... Ca c'est des petits-fils... C'est des enfants... Toi aussi... C'est des enfants ça... En tout cas des petits-fils comment je n'en veux pas... Voilà... Allez tiens... Merci... Va rejoindre Docas... Tu as eu la chance... Tu ne sais pas à quoi de maman je n'allais même pas te saluer... Comme ça tu allais prendre la femme que tu as d'auto au village avec tes petits-enfants... Vous allez venir peupler la maison ici... Carrement... Eh... Vous aussi... Vous connaissez grande mère... Prenez-la comme ça... Kevin... On sait... Mais je t'assure que ce matin là... Elle l'a trop exagéré... Oui mais Paty si on veut suivre ces histoires on ne va pas s'en sortir... Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle nous fatigue comme ça... Elle vient se plaigner que nous on ne va pas au village... Et tu sais ce qu'elle a dit ce matin même... Elle a dit quoi ? Tu n'as pas dit ce qui me met en boule... Tu veux défendre celle-là... Elle a dit quoi... Dis-moi quoi... Faut me demander... Mémé dit... Nous là nous ne sommes pas ses petits-enfants... Qu'elle nous renie... Parce qu'on ne connaît pas le village... On ne va pas au village... On ne parle pas la langue... On ne connaît pas les cantons... On ne connaît pas les voisins... Donc... Elle allait doter une femme au village là-bas... Qu'elle va envoyer... Qui va lui faire ses petits-fils à elle... Avec lesquelles elle va communiquer... Mami... Non non tu t'amuses... Elle peut faire ça si maman... Mais pas sur nous ses petits-fils... Mais c'est ce qui est en train de mettre en boule là... Ah non non... Cette fois-ci elle exagère... Elle exagère... En tout cas aujourd'hui... Si elle connaît plein là... Quand papa va aller au travail... Son fils pour qu'elle allait doter femme au village... Elle n'a qu'à le suivre de... Pas ça à comportement de mouton... Réaction des bergers... Je vais la régler aujourd'hui... Eh Paty... C'est ta grande mère... Il n'y a pas ça... Elle a brisé ça... Elle a brisé tout le lien de petite fille et de grand-mère... C'est fini ça... Non non non... Grand-mère comme ça là je ne veux pas... Oui mais elle exagère un peu... Elle m'a même nous demande à nos villages... On va aller chez qui ? Ah... Elle m'a assise à Bidjan ici... Et puis elle vient fourer son nid dans les affaires des gens... Mami elle exagère un peu... Exagère ? Vraiment là je la soutiens... Mais pour cette fois-ci là je parle d'abord... Ah ça c'est tout ça... On va aller au village... Toi la grand-mère tu es à Bidjan... Le papa il est à Bidjan... Ça dit que tous les grands-parents sont à Bidjan... Le village là c'est à Bidjan... Michel... Tu ne déjeunes pas ? Oh non non... Je suis légèrement en retard là... Je vais partir... Non non non... Je ne veux plus... Tu es bon d'accord... Je viens avec toi... Oui on va avec... Mémé toi tu fais quoi ? D'accord tu viens ? Non non non... Parce que j'ai des courses... Tu as des courses ? Bon d'accord... Je vais dans la vie... Au revoir mami... Au revoir... Allo... Aménie... Mais depuis là tu fais quoi là mémé ? Mais viens on va aller chercher le truc là... Mais je t'attends on va aller prendre le truc... Gohou... Où vas-tu ? J'y vais au boulot... Ca se voit non ? Est-ce que tu as besoin de me poser tes questions ? Ah tiens... Gohou... Le problème de la maison au village là... Quand tu vas l'achever... Tout de suite... Tu ne me crois pas là... Je l'achève tout de suite pour toi... Je me tue dessus... Je fais passer le boudron dessus... Tout ça... Maison au village... Maison au village... C'est là-bas tu dors... Mais même... C'est là-bas tu dors et pas moi... Où tu dors là... Tu as fini d'entretenir ici... Ma maison au village... C'est pourquoi les gens disent quoi... Oh oui la princesse de Kpada est arrivée... Tu veux te produire... La prodada de la princesse de Kpada... Bravo... Moi-même dans mon village... J'ai déjà déposé une brique là-bas... Mais c'est parce que tu n'as pas... Est-ce que tu en parles ? Regarde... Arrête de m'emmerder... Tu me comprends ? D'accord... Gohou... Clémentine... Clémentine... Gohou dis... Tu la merde... Voilà... C'est ça... C'est ça... C'est ça... C'est ça... Quelle douce nuit... Terez... Théo... Oui... Viens... Tiens... Ça marche... Je m'ai un médicament... J'ai frotté toute la nuit. Ce matin, la fagoume m'a dit qu'il m'aime. Tu as vu? Il a promis ne plus me frapper. Il disait. Il dit que je peux mettre mon rouge à l'oeil quand je veux. Ah bon, tu as vu maintenant? Quand je te disais que le médicament était efficace, tu ne me croyais pas non? Tu es ratifié un peu encore. Ah, ce n'est pas comme ça, enfin. Tu vas le traumatiser. Il faut laisser je te donner l'eau tout qu'on met au feu là. Ça fait quoi? Po, 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 po. Hein? Médicat, voilà. Quand tu m'as au feu de la manière, ça brûle là. C'est comme ça que le coeur de Koyou va brûler. Ça, Thérèse, c'est ça que je fais. Si il ne te voit pas comme ça là, il devient fou. C'est ça que je fais même. Mais ne t'en fais pas, je vais te donner ça. D'accord. Je dis à moi, grande soeur, on va les manipuler. On va les, on va les, on va les... C'est la même je ne comprends rien. Toujours il faut qu'elle passe. Elle passe à tout moment. Elle passe, elle passe, où elle va même. Elle calcule. Elle calcule. Tu sais, Amoué, laisse celle-là, laisse ce poufou-poufou-là. Il faut la laisser. Je dis les hommes, on va les maîtriser. On va les canaliser. On va les, on va les, on va marcher sur Amoué. Ce qu'on demande là, c'est ce qu'ils vont faire. Tu ne vois pas quand je parle, Dossou tremble devant moi. Dossou est devenu une femme devant moi maintenant. C'est comme ça. Ne t'en fais pas. Je dis ce qu'on m'a fait là, je vais te donner ça. C'est ce qu'on va nous connaitre. Ah bon. Amélie, depuis là je t'attendais, tu foutais quoi là-bas? Assieds-toi. Je te dis, je suis très fatiguée. On va pour le petit déjeuner. Ah oui, tu n'es plus pressée. Eh si ma chère, je ne te dis pas. Eh, qu'est-ce qui se passe? Gowou, je ne l'ai pas reconnu ce matin. Il a fait quoi? Il est allé au travail. Et je lui ai demandé à propos de ma maison au village. Eh, il s'est dressé devant moi comme un titan. Et tu sais ce qu'il m'a dit? Clémentine, je t'emmerde. Gowou, Gowou a osé te dire ça. C'est là. Dis-moi, ton marabout, il est encore là? Il est là? Il ne va pas dire où? Tant que mon problème avec Momo n'est pas résolu, il ne va pas dire. Ah, ça m'arrange. Je ne t'ai rien dit. J'ai eu un nouveau gars. Je vais le séduire, tu vas voir. Tu ne perds pas ton temps. Moi, je suis à deux vandougous. Parce qu'Amélie, il faut que tu m'aides. Si Gowou devient homme dans la maison, moi Clémentine, où est mon rôle? Tu as foutu. Ce serait le monde à l'envers. Bon, on va partir. J'ai une autre nouvelle. Tu sais quoi? Non. La belle-mère de Delta est arrivée du village. Et elle a passé la nuit chez Delta. L'affaire est gâtée. Je suis sûr qu'en ce moment, il n'y a pas là-bas. Donc, ce qu'on va faire, passons-nous. Ah, je ne me fais pas prier. Allons. D'accord. Delta, bonjour ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Eh les filles, c'est ma belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a encore fait? Qu'est-ce qu'il y a encore fait? Assors-toi vite. Tiens, d'abord mon mari n'a pas dormi à la maison ici. Il est rentré au petit matin. Ma belle-mère, tu l'as vu hier soir. Comme elle t'a dit qu'elle allait dormir ici. Effectivement, elle a passé la nuit ici. J'ai même dit ça, Amé. Cette fois, je pensais au moins qu'elle allait donner des bons conseils à son fils. Mais non. Elle apprend à son fils qu'elle a doté une femme de son village. Non. Mais pour quoi faire? Non, non, toi aussi. C'est pour la donner à son petit-fils Oupo. Ne t'inquiète pas. Quelle Oupo? Ce n'est pas pour Oupo d'être. Elle a adopté la femme pour mon mari. Quoi? Pour Boyeri? Attends, attends. Attends. Boyeri fait prendre une deuxième femme. Elle a adopté la femme pour Boyeri et mon mari a accepté. T'es allée prendre la fille pour venir habiter ici. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Qu'est-ce que je peux contre Boyeri? Si Boyeri est sa mère, je peux voir. Si tu fais quelque chose... Mais Delta, toi-même là, pourquoi tu réagis comme ça? Amélie, dis-lui, dis-lui, dis-lui. Je ne comprends pas Delta. C'est la solution, dis-lui. On est des amis quand même quand tu as un problème comme ça. Il faut voir au moins où je suis là. J'ai la solution à ça. J'ai fait venir un marabout. Il s'appelle Poulou. Il s'appelle Poulou Moussangan. Ah mais non, il est trop fort. Il a travaillé pour beaucoup de femmes comme ça et tout a réussi. Vous savez quoi? Moi, je vais à l'église à l'église. Tout le monde va à l'église. Mais ça n'empêche pas qu'on ait tous des petits Canaries sous le lit. Ah, Delta toi aussi! Clémentine, au moment où elle va s'en rendre compte là, le soleil a quitté l'Est pour aller se coucher à l'Ouest. Delta, dors sur moi. Quand tu vas te réveiller là, toute la terre est rentrée dans la lagune. On va voir où tu vas mettre ton pied. Donc réfléchis. Amélie, allons-y. En tout cas, ne pas réfléchir. Mais attendez! Clémentine, Amélie! Mais attendez! Attendez! C'est parti! Hé Léana! Laisse tomber le petit déjeuner là. Non, elle est déjà partie. Bon, je reviens hein! Oui, c'est parti! Basée Thérèse a commencé ce truc là. Quel truc? C'est un fétiche là. Attends, c'est à cause de ça que tu m'as retenu là. Tu l'as vu faire ça? Je l'ai vu, maintenant je l'ai vu frotter sous son corps. Quoi? Et puis elle l'a mis dans le feu en disant ton nom. Même Mon Gata même. Laisse Mon Gata, explique-toi. Comme tu ne me crois pas là. Mon Gata! Ta fille même va venir t'expliquer. Tu n'as pas vu Thérèse mettre la poudre dans le feu en disant le nom de ton père. C'est de quelle pour vous parler ici? De quelle poudre tu parles? Réponds! Je t'ai dit qu'elle est envoûtée où? Réponds! Mais je l'ai envoûtée là. Je l'ai tuée. Je l'ai envoûtée, je l'ai tuée. Toi-même, Angela Sud, n'avait pas envoûtée Dossot là. Tu peux rentrer ici? Toi-même, regarde toi-même. Est-ce que tu ressembles à une femme de foyer? Moi, j'ai envoûtée Dossot. Tu l'as envoûtée. Moi, j'ai envoûtée Dossot. Je n'ai pas envoûtée Dossot. C'est toi qui l'as envoûtée, tu l'as rendue mouton dans cette maison. C'est toi qui l'as rendue Dossot caprice. Tu l'as vu, tu l'as fait. Tu l'as vu? Eh! Vous là, vous là, vous là. Toi-même, Dossot. Toi, attends! J'ai dit, attends! Avant de partir au boulot là, on va mettre les poings sur les i. Mon gars, t'es bête là. Toi, moi, je m'appelle Mon Gata, je m'en fous de toi. À ton âge là, tu te mets des affaires de grève de son. Tu t'entends parler ici là, tu vois quoi? Tout cela, ça me dit quoi? Tu as raison. Tu as raison. Attends, je dis, c'est moi qui suis devenu votre mouton ici. C'est mon nom, vous prononcerz Chevo Marabout. C'est pas sur moi que tu vas mettre. Toi, Angela, je t'ai prévenu non? Tu es bête, tu ne sais même pas ce que tu peux dans la rue. Thérèse, tu as fait quoi ici? Pourquoi m'insuter? Thérèse, tu as fait quoi? Je ne te comprends pas. Tu ne veux même pas la sentir dans la maison là. C'est chez elle, hein? C'est chez elle. Et c'est ma femme. Elle a venu me trouver aussi. Elle a venu me trouver. C'est pas mon affaire. Laisse Thérèse et mes enfants en dehors de tes problèmes là. Tu as compris non? Ecoute, je vais au travail. À mon retour là. Toi là, tu vas me dire comment tu as fait pour rentrer chez moi. On va se dire comment nous avons fait pour rentrer chez moi. Tu n'as compris non? N'importe quoi, laisse ma femme et mes enfants. Ça veut dire quoi ça? N'importe quoi. Toi non, tu as vu non? Un matin là, je suis allé te réveiller. Viens voir. Au lieu d'expliquer à ton papa, tu ne veux pas expliquer. Toi-même, tu la connais. Pardon, il faut me laisser. C'est toi-même qui as dérevue. Mais maman. Il faut me laisser. Madame, tu vas me donner oeuf de crapaud. Et puis, pipi des marouillards. Marouillard du village. Marouillard du village. Mais ce qui est plus puissant dans tout ça dans ta histoire là, ce qui a fait tout le travail là, c'est le cervelle des caméliots. Tu vois, le caméliot là, il a beaucoup beaucoup de couleurs. Oui, c'est ce qui va changer Indy de ton mari là. Tu vois non? Voilà. Bon, on est trop là. Ça fait euh... Bon, comme c'est ta copine là. Elle n'a qu'à donner cent cinquatre mille. Ah d'accord. 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 Excusez-moi. D'accord. Tu as entendu non? Indy de donner cent cinquatre mille. Cent cinquatre mille francs? Pour mieux d'un marabotage. C'est trop cher ça. Non, tu veux pas que ton problème c'est règle? Mais si. Mais Nelka, ton problème est grave. Tu veux quoi? Les cent cinquatre mille francs là aussi. Et puis... Et puis des magouillards, oeufs de crapauds, c'est élevé des caméliots. Où est-ce que je vais enlever tout ça là? Il faut donner l'argent à son nom. Lui-même, il va te trouver ça. Oui, si il lui donne les cent cinquatre mille francs, il va trouver tout ça là. Il va trouver tout ça là. Magouillard du village. Lui? Il faut donner seulement. Lui, il va se débrouiller. C'est à cause de tout ça, il préfère aller à l'église pour aller prier mon Jésus. Il va passer avec tout ça là, mange bon. Qui a parlé non des dupes ici? Qui ça? Jésus? Qui? Qui? Non, c'est bon, c'est bon. Accueille! Pardon, pardon, pardon! Non, laisse en moi! Par contre! Laisse en moi! Laisse en moi! Faut me... Tant même que tu connais, toi tu ne veux pas mon bien. Tant que tu connais Tip là, il n'aime pas ce que je fais. Hein? Il va envoyer sa lumière ici pour chasser, pour garder le médicament, chasser l'esprit là. Moi, je vais faire comment? Comment je vais travailler? Comment je vais faire pour nourrir ma famille? Pardon, pardon! Non, pardon! On ne dit plus que je suis, on ne dit plus que je suis! Clément, tu te poses! Où ça vient? Où ça vient? Mais je ne savais pas, je ne savais pas. C'est mieux quoi ça? Mais je ne savais pas. Pardon, pardon! Elle ne savait pas. Non, tu ne comptes pas pour moi le faire. Non, mais je ne savais pas. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Pardon, pardon! Elle ne savait pas. J'ai oublié de lui dire ça avant de venir. Ça avance. Avance. Pardon? Avance. Pardon, tiens ça. Elle dit ça, ça avance. Après, elle va envoyer le reste. Eh, pardon! Vous avez raison. Non, tu as raison. Tu ne savais pas que j'étais aussi. Ce n'est pas bien. Elle ne savait pas que je suis toi-même. Il va venir avec sa lumière gâter le médicament et chasser mes esprits. Il y a pas comment? C'est vrai, tu as raison. Comment ça? Tu as raison. Il est vraiment plus prononcée. Toi, tu peux venir chercher ton médicament le soir? Non, le soir c'est trop tard. Aïe! Non, non, c'est trop pressé. Si j'attends juste quand je sois là, peut-être que ma mari peut changer d'idée. Ou peut-être même aller dans son village même aujourd'hui. S'il envoie la fille là, mon foyer est gâté. Moussa Diya, regarde. Pardon, c'est eux. Ce que tu as fait pour moi la dernière fois là, standard. D'accord, comme c'est toi là, la prochaine fois là, je ne vais pas faire. D'accord, elle là, c'est comme si on était même père-mémé. Tu vois non, c'est ma copine, son problème, c'est mon problème. J'arrive. Tu vas voir, tu ne m'as pas apprécié. Bouyerie là. Si seulement Bouyerie pourrait oublier la femme, la fille là, ma belle-mère. C'est pour qui? C'est pour elle. Non, le nom de mon mari c'est Bouyerie Michel. Bouyerie Michel. D'accord. Ma belle-mère là, c'est Angéline Nadier. Angéline? Nadier. C'est vrai qu'il mélange tout. C'est un homme qui ne veut pas me foire. Tu me connais? Je te connais. Tu connais mon travail? Je connais. Tu connais le sens là? Je te connais. Non, 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 ton histoire c'est petit. Je vais régler ça tout de suite là. Bouyerie Michel, il n'a qu'à oublier la fille là. Il n'a qu'à oublier qu'on a de deux femmes pour lui. Il n'a qu'à tout oublier. Tu vas prendre le canardier. Tu vas partir avec ça à la maison. En partant là, il ne faut pas regarder à gauche ni à droite. Tu vas tout droit, tout droit à la maison. Il ne faut pas saluer quelqu'un. Tu vas directement à la maison. Arrivé là-bas, tu vas mettre ça sous le lit. Comme ça. Où il met la tête là, où il dormit là. Tu vas mettre là-bas. Maintenant, le lendemain, il va te donner l'argent non? Toujours te donne l'argent. Si tu as donné l'argent, il ne faut pas te donner 5 francs à quelqu'un. Il ne faut pas te payer quelque chose, manger ou bienfait, appaigne tout ce que tu veux. Avant de donner l'argent à quelqu'un. Si tu as pris 5 francs pour donner à quelqu'un avant d'aller payer quelque chose. Ton mariage est gâté. Il va te chasser. Il va te rouber. J'ai bien compris. C'est-à-dire que si le lendemain il donne l'argent, il ne faut pas j'en offrir 5 francs pour donner à quelqu'un. Je dois dépenser d'abord dessus pour moi-même. Tu as compris. Oui, j'ai bien compris monsieur. Elle a compris. Elle a compris. Je ne vais pas oublier. D'accord, je fais exactement ce que tu viens de me dire. Mme, dis-moi. Je prends ici. Prends. Il ne faut pas oublier. Elle ne va pas oublier. Même si elle oublie, moi je vais le rappeler. D'accord. Moussadia, c'est mon affaire. Go. Pour toi? Tu dois dormir tranquillement. Je serai un coup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est trop beau. Bon, on s'en va. Au revoir. Clementine, Garita, attendez-moi et j'arrive. Où est-ce que tu m'as promu? Où est-ce que tu m'as promuie? Ton truc là? Oui. C'est fini. C'est fini? Oui. Faut passer là, je vais... D'accord. Attends, je vais tout faire. Tu sais, il faut dire ce qu'il y a dans ton ventre là. Ce que tu veux là. Dis tout de là. D'accord. D'accord. Si, il met sur toi. Tu sais, la puissance du truc là. C'est faux. C'est faux. Donc, si tu ne fais pas rapidement, la puissance, ça va rapidement. D'accord. D'accord. Si, il met, tu dis rapidement. D'accord, d'accord. D'accord. Comme ça là, vous patine tout de suite. Oui, oui, oui. Je m'en fais, je m'en fais. D'accord, vous patine tout de suite. Voilà. Là, ça va mâcher. Ça va mâcher. Eh, vous patine, vite, vite. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc, tu m'en fais comme ça. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Eh, j'arrive, Mme Martine. Delta, j'arrive. Au revoir. Où est Paume? Il fait quoi là-bas même? Il faut qu'on règle tout ça aujourd'hui. Il faut qu'on règle ça. Eh, c'est qui je suis, moi? Ouais, non, elle arrive. Elle, elle, tu l'as vue. Oh, elle a eu, elle a eu. Mais qu'est-ce qui se passe, Mme? Non, il faut que j'explique ça devant elle. Elle, c'est vraiment sérieux. Donc, toi, tu vas comprendre pourquoi je suis comme ça. Bon, d'accord. Toi là, tu m'as appelé pourquoi? Attends, je suis venu pour un programme sérieux. Ah bon? Regarde, moi, je suis en train de travailler. Si tu ne parles pas là, je vais partir. Pour dire à Eleonore, on a qu'à me détacher un peu. Elle va te détacher comment? Eh, Eleonore, tu souffres d'elle. Comme tu sais combien j'aime Eleonore. Je dors au, Eleonore. Je mange au, Eleonore. Je mâche au, Eleonore. Oui, oui. Oh, elle m'a qu'bassée. Ah bon? Tu veux quoi? Eleonore t'a embouté. Elle m'a qu'bassée. Mais qui t'a dit ça? C'est Cécilia qui m'a dit ça? C'est bon là qu'elle est là? Je savais que ça allait être Cécilia. Un trio de vagabonds. Non, 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 Eleonore, calme-toi. Je t'ai posé une question, il faut répondre. Est-ce que tu l'a qu'bassée, oui ou non? Je ne sais pas. Dibé, pardon, reviens sur terre. Descends. Je suis là. Oui, et puis ressaisis-toi. Moi, Eleonore, allait te passer. Mais pourquoi? Et puis, si moi, je vais aller chez un marabout là, c'est pour dire au marabout d'effacer mon nom de ta mémoire pour toujours. Tu m'entends? Tu dis quoi? Tu as bien entendu ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Regardez-moi ça là. Les enfants de grands types, moi, Eleonore, je reçois ici là. Je ne peux pas choisir un des dents pour passer, hein? Ah! C'est toi, vagabond, en dessous de quelques années, là, que moi, je vais prendre. Regarde, actuellement, là, mon rang social ne me permet plus de causer avec quelqu'un comme toi, hein? Eh! Tu entends? Et puis, Oupo, si tu n'as rien à faire, ne viens plus jamais me déranger dans mon service pour des futilités comme ça. C'est bon, c'est bon. J'ai des ambitions, moi. Oh, attends, là. Oupo, tu vois ça, tu vois ça? Laisse-là, laisse-là, laisse-là. Quand j'ai la beauté, c'est toi qui prends sa défense ici. Laissez, Léonore. Elle est qui? Elle ne peut pas me passer. Elle est qui? C'est bon, laisse-là. Tu sais, il y a des gens qui ne savent pas dire merci dans leur vie. C'est le cas de Léonore. Qui lui a trouvé ce travail-là? Mais c'est toi, c'est Léonore. J'arrête-toi aujourd'hui pour prendre les expressions de son patron pour dire ambition. C'est vrai qu'on a ambition? Laisse. Oupo, non, non, c'est toi. Qu'est-ce que je veux botter là? Non, attends, Oupo. Laisse, je dis. C'est ce que je dis là. Il faut laisser Léonore dans ses illusions. Allons-moi se taper une bière, yo. Allons! 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 Alors, Innocent, comment ça va? C'est quel ordre ça? Comme quoi? Mais c'est du pipi. Comment ça, c'est du pipi? Mais c'est quoi? Mais ils sont pipis. Ils ont pissé sur toi ou quoi? Ce sont tes parents qui ont pissé sur moi. Quoi? Ce sont tes parents qui ont pissé sur moi. Mes parents? Oui! Mon père ou ma mère? Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ecoute, toi et moi, ça vient de commencer. Alors? Juste ça vient de commencer. Tu m'entends? C'est comme ça, Momo a commencé et puis je l'ai laissé tomber. Mais si ça continue comme ça, toi aussi je vais te laisser tomber. Ecoute-moi. Tu ne te parles laver ou quoi? Je ne comprends rien mais tu sens. Je ne te parles que tu vas me laver. Quand je te disais d'acheter mon parfum, qu'est-ce que tu m'as dit? Donc si tu comprends bien, à cause du parfum, tu ne veux plus te laver. C'est ça? Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est bien mon problème. Allez, va te laver. Allez, dégage, va te laver. Je ne suis pas ton enfant. Va te laver là. Quelle est cette histoire là? Toi et moi, c'est fini. N'oublie pas ma chérie. N'oublie pas. L'argent. Mon sac. J'espère. C'est là. Le mari est pareil, il est bâti depuis maintenant. L'argent là. Il faut que tu dépenses un peu dessus d'abord avant de donner à quelqu'un. Tu as compris? Enfin, tu dis que si je mets le canari sous le lit, le lendemain matin s'il me donne de l'argent, je dois d'abord dépenser dessus avant de donner à qui que ce soit. Voilà, c'est comme ça que tu dois faire. Oui. Madame, un peu d'eau? Non, 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 merci. Je n'ai pas soif. Ah, d'accord. Celui-là, il va me tuer. Lui là, il va me tuer. Sa politesse là m'énerve. Oui, tu disais? Donc, le canari là, tu le poses sous le lit, là où il met la tête là. Oui. Voilà, pas ailleurs. Tu as compris? Sois vigilante. Parce que si tu as raté ça, tout ce qu'on a fait derrière l'eau, tu verras. Demain à la première heure, tu vas m'appeler. Le gars là est trop efficace. Ah bon? Bon ma chérie, je vais me sauver. D'accord. Merci beaucoup. Oh, pas de quoi quand même. C'est ça l'amitié? Tu remercies Amélie aussi pour moi. Oui, elle a névé son passé là. Il vient de loin, il est très efficace, il l'a fait pour plusieurs dames. Il y a un bon? Oui. Ok. Allez demain. Moussakia, qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Je vais envoyer la police contre toi. Je vais envoyer la police contre toi. Pardon, pardon. Madame, j'ai puissé les dames. Tu as puissé les dames? Hein? Tu as puissé les dames? Oui, j'ai puissé. Escouro. Tu as fait que je suis allé chez mon gars? Il m'a chassé, il dit que je sens pipi. Regarde. Ramasse tes bagages et sors d'ici. Pas d'ici, je ne veux plus te voir. Tu as compris? Je ne veux plus. C'est maintenant même la lumière de Jésus va te brûler. Jésus, 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 Jésus. Et puis ramasse tes bagages là. Si j'ai bientôt trouvé dans ma maison encore, c'est la police qui va t'embarquer. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Laisse-moi. Escouro. Eh! Madame Saouna, Madame Canary. Retrouvez-vous les belles rayonnantes. Ah non! Raconte-nous ta vie. Comment ça s'est passé? Je ne vous dis pas. La nuit, j'ai mis un bafou en tant de caractéristique derrière. Non mais il est bon. Encore! J'ai confiance. Il est efficace. Son médicament l'agit rapidement comme ça. Ah bon? Il dit, la jeune fille de son village ne viendra plus pas. On va voyager. On va aller en Europe. Tu as été baladée. Oui! Je suis assise. Il m'a dit, tu ne travailles pas? Non, non, non. Tu ne travailles pas. Mais tu ne veux pas faire des petites courses? J'ai dit merci. Vous savez quoi? 500 000 Français est phare. Mon gars, il m'a donné comme ça. On a gagné! On a gagné! Non, non, non. Bon. Delta, tu vas nous donner 100 000 francs. Mais ça c'est prévu ça. Ah! Donc chacune 50 000. 50 000. On attend ça. Comment ça? Il faut nous donner maintenant. Je ne veux pas vous donner ça maintenant. Pourquoi? Pourquoi? Clémentine, toi mais tu n'es pas là-bas. Le monsieur a dit, s'il me donne l'argent, de dépenser d'abord dessus avant de donner des chiffres à quelqu'un. Attends, Delta. Avant de t'accompagner chez Poula, on t'a fait attendre. On t'a fait attendre. On t'a fait attendre. C'est au lieu que tu parles d'attendre. Mais Clémentine, toi-même on était là. Oh! Laisse ça là! Tu nous donnes ou tu nous donnes pas? Tu vas dire si mon mari me donne l'argent, de dépenser dessus, c'est vraiment il ne faut pas lui rendre à quelqu'un. Amélie! Attendez! Amélie, garde ton argent. Non, non, non. Elle t'a gardé ton argent. Parce qu'on ne va pas te frapper pour enlever ton argent sur toi. T'as compris? Il faut garder. Mais tu vas voir ce que tu vas voir. Aïe! Mais qu'est-ce qu'il y a les filles? Je ne vais pas vous laisser gâter ma chenée. Bonjour madame, vous parlez déjà? On s'en va. Eh, Oupo? Oui. Viens voir là. Jeudi, où en es-tu finalement avec ton projet de voyage en Europe? Ah! L'oncle Michel dit d'attendre un peu en entendant qu'il y ait l'argent. Pour le moins, il va me faire passer le permis de conduire, quoi. Boyiri. Oui, oui. Il dit qu'il n'a pas d'argent. C'est ce qu'il a dit. Eh, Boyiri. Boyiri a beaucoup d'argent. Il vient de donner 500 000 francs Delta. Oui? En attendant de lui offrir des vacances bien dorées sur la Côte d'Azur. Et toi, tu me parles de quoi? Permis de conduire. Pour conduire quoi? Bus? Ou trop? Ou trop? Regarde, tu es un grand garçon. Réveille-toi de ton sommeil. Sinon, c'est comme ça. Ils vont toujours t'envoyer sur ce chaud soleil. Jusqu'à ce que tu n'aies même pas un grain de cheveu sur la tête. Oupo, tu sais pourquoi c'est comme ça? Oui. Parce que toi, ton oncle, toute votre famille, Delta vous a mis dans le Canary. Qui vous a cassé. Tu me regardes? Tu ne me crois pas? Si tu ne me crois pas, fais dans la chambre de ton oncle. Regarde sous le lit là. Là où il met la tête, le Canary est posé d'avant. Bien placé. C'est votre prison. Eh ma copine, on n'a pas besoin de lui faire un dessin pour ça. Tu ne v impres you ll me faire une petite an. T'as vu tu vas en Europe? Oui. C'est Neisha qui te l'a dit? Oui. Tu le diras une fille d'autre? Tu voudras que je t'apporte un cadeau? Oui mais le moment est venu, je vais te prévenir. Je suis fatiguée. C'est bon, je vais te faire de l'autre. Allo, oncle Michel, c'est Oupo. Il faut que tu viennes, ta femme a mis un canarié sur le lit. Votre lit? Le canarié est plein de fétiches alors il faut que tu viennes. D'accord, tout va finir aujourd'hui. Tu respires le bonheur ma chérie. Je t'assure ma chérie. Je devine aisément que c'est l'heure de mon grand-frère. Tu aimes trop ça. Est-ce que tu sais qu'il est resté avec moi jusqu'au petit matin? D'accord. Doucement je dis, il ne faut pas épuiser Michel. Doucement! Anna, essaie-t-il de ton grand-frère? On verra bientôt qui épuise qui. Oui. Mika! Je ne t'ai rien dit. Est-ce que tu sais que... Je suis enseigne de lui? Tu es enseigne de Michel? Oui. Attends Josie, tu es enseigne de Michel mon grand-frère. Oui? Attends, lui il n'enseigne pas femme ou bien quoi? Tu es sûre que c'est lui l'auteur? Regarde, je n'aime pas ça. J'ai dit que je suis enseigne de lui et je ne sais pas ce que tu me racontes là. Et cette fois-ci, je n'enlève pas d'elle. Il a cherché, il a trouvé. Je ne veux pas avoir de problème avec ma belle-sœur. Laisse-toi là, laisse votre... Comment il s'appelle? Laisse ça. Elle ne saura rien. Major d'homme? Major d'homme? Le Major d'homme n'est pas là. Il ne sait pas où elle est partie. Je vais faire des courses là, je reviens tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a rien. Ok. Bon. Allo? Gaou? C'est Vohiri. Finalement, on va se retrouver chez moi. On se retrouve chez moi. Sa mère et son oncle Blaise vont nous rejoindre. Bien sûr, ils viennent de prévenir. Je l'ai prévenu là. Il faut que tu sois là, il faut que tu viennes voir toi-même. Comme ça, tu ne réfléchiras pas. Oui, mais puisque tu aimes la défendre, il faut que ce soit devant tout le monde. Comme ça, on va voir ce qui s'est réellement passé. Ecoute. Oui, oui, on se retrouve là. C'est qui ça? Mamie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu appelles les gens, on dirait quelqu'un qui a vu un fantôme. Il y a quoi? Mamie, c'est grave, il faut que tu viennes à la maison. Boyeri a encore fait des histoires à sa femme. Je vous ai dit de ne plus venir me chercher ici. Mamie, c'est plus grave que ça. Delta a mis plein de fétiches à la maison contre l'oncle Michel. Tu dis quoi? Mamie, je ne mens pas. J'ai déjà averti l'oncle Michel, donc je viens te chercher. Bon, il faut que je retourne là. Je dois rester vigile. Mika, elle va voir le vrai visage de Delta. Clément! Mamie! Chérie, reste, on va manger. Go va pas tarder. Je ne peux pas. Ça sera la prochaine fois. Oh, je t'en prie. Non, j'ai rendez-vous. Clémentine, le médicament que vous m'avez aidée a fait là, vous êtes allée dire à mon mari. Tu as dit quoi à Maïe au supermarché? Quelle Maïe? Quelle boyerie? Si ce n'est pas vous, c'est qui alors? Ah bon? Ecoutez, ma mère vient de m'appeler. Elle m'a dit que la boyerie est au courant de tous les détails jusqu'à le canardier sous le lit. Si ce n'est pas vous, c'est qui donc? C'est bien, c'est bien, je vous remercie beaucoup. Je vous laisse avec Dieu. Faut pas nous maudire. On t'a aidée, c'est comme ça que tu nous remercies. Faut pas nous mettre en palable avec Dieu. Ça veut dire quoi ça? On lui a demandé 100 000 francs. Elle nous a donné. Elle n'a rien vu encore. Son mari va bien la chasser. Ça lui fait mal. Amélie, tu as fait pitié. C'est la même chose qui a changé. Si on nous avait donné le 100 000 francs, c'est ça que ça allait arriver. On est allés un peu loin. Trop loin même. Il faut qu'on la sorte de cette situation. Tu comprends? Et puis Monse t'a fait des marabouts. Où ça nous a amené? Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Qu'il y a des problèmes? C'est vrai. Et puis, tu as remarqué? Chez Moussa Dian là. Elle a dit Jésus. De toute façon, il tremblait comme ça. On a laissé tout cela. Et puis on a laissé à l'église et se donner à Dieu. Comment on va faire pour la sortie de la situation? Oupo? Oui. Je vais tout renverser sur lui. Clemso! Non, Clecle, tu es très forte. Mais comment on va s'arranger? Attends, quand on va arriver là-bas, tu vas voir. On va y aller. Attends, tout de suite là. Mais oui. Moi, je te dis que j'ai rendez-vous avec mon couturier. Oh, Amélie, tu exagères. Le foyer de notre copine brûle. Toi, c'est le couturier qui t'intéresse. Tu as raison, mais... Non, je reviens. Tu reviens? Tu es sûre? Oui, je suis sûre. Je t'entends, Amélie. Ne traîne pas là-bas. Clemso! A tout à l'heure. Tu t'entends, hein? Amélie. Oui. A tout à l'heure. Qui? Maman, toi ici. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je suis venue te chercher. Pour voir ce que Delta est en train de faire à ton frère Pouche. Hé, Léonore. Oui, monsieur. Où est passée ta patronne? Elle est encore au travail. Je viens d'appeler à la clinique. Elle n'est pas là-bas. Oh, dis-moi moi avec ton sourire idiot là. Eh bien, monsieur. Monsieur Gow, un peu d'eau? Non, c'est bon. Chef, un peu d'eau? Pardon? Vous allez boire un peu d'eau? Quoi? J'ai fait quoi avec l'eau maintenant? Non, ton eau là, j'ai fait quoi avec ça? Dégage-la. C'est vous tous qui a empesté la vie ici. Où faut? Va la chercher chez ses amis là. Non, non, écoute-moi, je viens de quitter qui m'entend. Elle n'est pas chez moi là. Mais tu vas travailler comme Amélie, vas-y! Mais calme-toi! Mais je suis calme-toi. Mais vas-y venir. Il faut que ses parents viennent la chercher. Oui, mais calme-toi. Que ses parents viennent prendre tout ça. Mais sois garçon comme moi. Il faut t'aider devant les situations difficiles. Mais tu t'imagines? Alors? Ça, ça, sous mon lit. Oupo est venu me dire ce matin que Delta est allée mettre des fétiches dans la maison de Boyerie. Des gris gris. Delta fait des gris gris pour envoûter Michel. Je te dis des fétiches. Elle est allée chercher des fétiches pour tuer Boyerie. Maman, tu ne trouves pas que tu exagères un peu? Delta vient tout juste de se marier. Qu'est-ce qu'elle a à vouloir assassiner son époux? Vraiment ma fille, tu es naïve hein? Tu ne vois pas que Delta veut tuer ton frère pour prendre ses biens. Maintenant que le mariage lui en donne le droit. Maman. Et tout ça à cause de la fille qu'on a dotée. Justement à propos de cette fille-là. Tu trouves acceptable ce que vous avez fait? Delta a 18 ans de vue conjugale avec Michel. Et subitement comme ça vous lui donnez une rivale. Vous n'avez pas pensé que ce tact là pouvait déstabiliser la vie de leur couple? Maman. A sa place tu aurais réagi comment? Si j'étais à la place de Delta. Qu'on me faisait ça à moi. Quelle serait ta réaction maman? Il est grand temps je pense que tu lâches un peu les baskets à Michel. Il est mature et tout ça c'est long. Il est responsable. Et maman il est père de famille. Je dis tout ça c'est long. Tout ça c'est long je ne suis pas dans les détails. Si tu ne veux pas m'accompagner moi-même je peux aller la chasser. Tu n'iras pas là-bas maman. Tu ne feras pas ça et puis tu laisses Delta tranquille. Si tu vas maman je me fâche avec toi. Dégage le patage. Il y a quoi? Il y a dans la maison. On a tout découvert vos baskets là. Vous cachez ici. Vous allez vider les lieux vous allez comprendre. Elle est là tu vas voir. Où faut? Où est-il? Où est-il? Tout le monde est là la maison est remplie. Ma mère est là. Elle est là. Oncle Blaise. Attends. Mon oncle Blaise aussi. Oncle Blaise est là. Je suis morte. Et puis le canari. Seigneur. C'est Oupo qui a fait sortir? C'est Oupo? 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 Madame, il faut dire que c'est moi. Il faut dire que c'est moi qui est là-bas. Si, comment tu l'as fait? Oupo? Il est là. Il faut dire que c'est moi qui est là-bas. Elle arrive. Delf. Bonjour Ahkh Blaise. Bonjour monsieur Gaulle. Monsieur Delta. Maman, bonjour. Bonjour ma fille. DELTA Ton mari nous a fait venir ici. Il dit que tu as mis ce canari sous son lit pour le tuer. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Non, non, non. Je ne suis pas un enfant. Tu nous l'as dit ici même. Alors, je veux savoir la vérité. Est-ce que tu reconnais les faits? DELTA répond. C'est toi qui as mis le canari dans la maison ou ce n'est pas toi? C'est tout ce qu'on demande. C'est tout. Non, c'est-à-dire que... Enfin... Ce n'est pas quoi ça s'est passé... Pourquoi tu barbes ici? Voilà ta maman. Voilà ton oncle. Ils sont là pour t'entendre. Parce que moi, je ne mens pas. Je ne mens pas mon ami. Voilà qui est clair. Comme ça, tout le monde va savoir de quoi je vais mourir. Tout le monde va savoir. Moi, je t'ai dérangé pour rien. Allons. Allons. Allons t'accompagner. Mais avant que moi, je ne revienne la fête, tout. Il faut que vous fassiez tout pour faire disparaître votre couple de ma maison. Je ne vais pas trouver ça ici. Allons. Voilà. Tu vas perdre ton mari. Blaise. Il faut l'appeler, on va lui demander pardon. Parce que si Angéline a dit qu'elle prend ça, le mariage de ma fille est foutu. Mais je ne sais pas ce qui t'a pris. D'aller prendre ce gris-gris pour mettre sur le lit de ton mari. Cet homme, il t'aime. Je peux dire même qu'il t'a fabriqué de toutes pièces. Alors, qu'est-ce que tu veux? Vraiment vous les femmes, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Blaise. Je suis dépassée. J'ai tellement honte. Delta ma fille, tu veux que je meurs de soucis? Pour aller les orphelins de Lucie qui souffrent chez Dosso. Et toi aussi, tu veux abandonner tes enfants ici? Bourdie va prendre une autre femme qui va les maltraiter. C'est ce que tu veux? Mais réponds-moi. Elle l'aura voulu. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas. Tu sais ma fille, pour qu'une femme soit aimée par son homme, il faut qu'elle soit gentille. Être gentille avec la belle-mère, le beau-père, les amis de son mari. Mais au lieu de cela, certaines femmes préfèrent prendre des gris gris. Elles font boire des ingrédients à leur mari. Du pipi, des saletés. Et à la langue, ces choses se transforment en poison. Et ça tue la mari. Tes fétichiens, ils vont te donner l'amour. Maintenant, il a découvert ton canari. Et il va demander le divorce. Tu vas te retrouver dans la rue. Comme ça, tu vas fagabonder. Je suis dépassée. J'ai tellement honte. C'est ce que tu veux? Delta, tu veux que je meure des soucis ma fille? Bon, écoutez. Je vais essayer de lui parler. Je vais essayer de convaincre Boyeri à se calmer. Voilà. Mais je ne suis pas sûre qu'il va m'écouter. Mais il faut quand même essayer. Il faut essayer, on ne sait jamais. Mais comment on va faire maintenant? D'où viennes-tu? Qu'est-ce que je t'attends pour manger? Pourquoi? Tout matin, pourquoi? Manger. Mais pourquoi? Je ne mange pas, hein? Pourquoi? Je dis, je ne mange pas. C'est forcé. Je dis, je ne mange pas. Je dis, je ne mange pas. C'est forcé. Eh, regarde. Je ne suis plus comme avant. Je suis vigilant. Je ne suis pas tombé dans la dernière pluie, moi. Pourquoi? Moi, je vais manger ces conneries-là. Plein de basses, de conneries pour te suivre comme un mouton. Moi, Gorou. Qu'est-ce qui te prend? Ce qui me prend? Ce qui me prend. Toi, tu ne sais pas. Tu sais qu'on a pris Delta la mettre dans le sac. On l'a pris. Ce canari-là. Ils ont attrapé. Tu veux que tu n'es pas au courant? Tu n'es pas au courant? Tu es au courant? Si Delta a eu le courage de le faire, c'est que toi, tu peux le faire. Tu peux me le faire. Ecoute, moi. Attends, je connais. Moi? Moi, Clémentine Papoué. La princesse de Pada. Prends mon argent pour aller te le faire. Attends, qui t'a dit qu'Apada n'y a pas sorcier? Mais je vais te dire une chose, Clémentine. Si je fouille cette maison et que je trouve un petit, petit canari quelque part, Clémentine, entre toi et moi, on coupe l'igname. Voilà. On n'en voûte que celui qu'on aime. Ah bon? Je vais te dire, quand une femme prend son argent pour aller bosser un homme, c'est parce qu'elle aime. Mets ça dans ta petite tête là. Ah bon? Mais oui. Le mot est lâché. Mais voilà le mot est lâché. Ok. Dis donc voilà. Attends, tu t'es dans le piège? Je t'es tombé dedans? Facilement comme ça? Tu sais, je t'attendais au courant. Tu vois, on s'est croisés là. Je t'ai eu, je t'ai eu. Oh attends, tu ne m'as jamais aimé. Mais tu ne m'aimes pas. Oh Arassar, je ne t'aimais pas là. Qu'est-ce que je ferais dans cette maison? Tu m'aimes? Oui. Depuis quand tu m'as bassé? Non, tu m'as bassé quel jour? Je ne t'ai jamais bassé. Mais alors? Mais pourquoi alors? Mais je t'aime. Pourquoi? Mais si tu m'aimes là, prouve-le. En te bassant? Basse-moi au moins une fois. Est-ce que moi je n'ai bassé droit? Je n'ai bassé droit? Tous mes amis sont heureux dans leur foyer. Boyeri, lui ou moi, sa femme, le bass. Delta passe tout son temps à bassé de Boyeri. Boyeri, au moins là. Non. Regarde dans sa petite maison. Sa petite chambre. Rien que sa petite chambre. Il y a un gros canari de basses. Oh, moi, ma grande maison Ricard. Une grande maison remplie de chambres. Est-ce que c'est des places qui manquent pour déposer un petit basses? Même je tourne. Même un petit bout de fil rouge. T'as taché quelque part? Même pas un petit Cory. Clematine, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'enlèves ce droit? Est-ce que je n'ai pas le droit d'être bassé moi, Gaou? Réponds. Ça suffit. À soi, on va manger. Tu ne manges pas? Je ne manges pas. D'ailleurs même, je m'en mets. Hey, Gaou. Reviens. Tu as dit reviens. Où as-tu? Je vais où on peut me passer. Ah bon? Ah oui. Gaou, reviens. Ce soir, tu vas dormir dans la douche. Et puis tu seras au pain sec et à l'eau. Tu me connais, Ndoukrou? Cette affaire-là devient sérieuse. C'est qu'elle a fait des marabouts. On allait se mettre dedans. Vraiment. Il faut que j'arrive à décanter cette situation. Je ne peux pas laisser Delta dans ça. Elle a mis lieu au ciel après tout. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Je vais me dépêcher. Ah, ça va? Mais vous voulez la laisser? Oui, oui, oui. Il faut te calmer mon fils. Non, mais me calmer comment? Pardon, il faut dire à Thérèse. Non, tu as raison. Dis à Thérèse de prendre sa fille et son canalis. Oui, tu as raison. Viens de lui dire les quatre vérités. Ah bon, d'accord. Fais ça, écoutez-moi. Pardon, pardon. Ah oui, le patron n'est pas encore là. Oui, je ne manquerai pas, je ne manquerai pas. Toutes les factures sont signeuses. Oui, oui. D'accord. Je vous rappelle, excusez-vous. J'ai dit? Non, d'accord. Mais je vais te poser une question indiscrète. Question indiscrète? Oui, et je vais une réponse tout de suite. Vas-y, je vais voir si je peux te répondre. Bon, est-ce que... Est-ce que tu es arrivé une fois d'envoûter un homme? Ah bon? C'est une opinion comme ça que tu as de moi? Ah, je te vois venir. Non, non. Tu me prends pour une bâtisse d'hommes, c'est ça? Ce n'est pas ce que je veux dire. Moi, je veux savoir. Je te pose des questions, mais écoute-moi d'abord. Je... Bon, ce que je veux savoir... Est-ce que tu es une fois arrivé dans ta vie d'un meilleur homme? Au point de vouloir l'envoûter, c'est-à-dire l'amener à être pour toi seul. Moi, Mika? Oui. Jamais. Et je ne vais jamais envoûter un homme. Je savais. Pourquoi? J'ai tout compris. Tu as compris quoi? J'ai tout compris. Tu as compris quoi? On ne parle pas, on ne m'a jamais aimé. Go, go, go. Je t'aime et tu le sais très bien. Mais je ne vais jamais t'envoûter. Justement, il fallait m'envoûter. Parce que l'amour, ça vient naturellement. C'est un élan irrésistif qui te pousse vers l'autre. Tu as compris mon chéri. Sinon, je t'aime. Mais laisse venir les choses. Oui mais oui mais... Go, c'est mieux que tu partes. Parce que mon patron peut arriver d'un moment à l'autre. C'est mieux que tu t'en ailles. Mais tu es dur. D'accord. Là-bas là, on se voit? On se voit. Fais mon bisou. Au revoir. Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'était Maman, ensuite Josiane et maintenant Go. C'est quoi cette histoire d'envoûtement? Moi, je suis ta maman. Il faut me dire la vérité. C'est vous mais ce n'était pas que le tuyau. Il faut dire que ce n'est pas toi. Quand les gens vont venir, il faut toujours dire que ce n'est pas toi. Qui t'a vu mettre ça ici? Tu dis que ce n'est pas toi, c'est tout. Tu as compris? Ce n'est pas toi. Voilà. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ce qu'on a gêné lui. C'est quoi Mimo? Moi, c'est ma désirée déjà prise. Avec tout le respect que je vous dois. Vraiment... Vous allez reprendre des temps. Vous allez reprendre votre fille. Et puis bon, vous allez me laisser un temps de réflexion. C'est tout ce que je veux dire. Blaise. Moi, je ne voudrais pas aller. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je pense que Maman ne pouvait que se défendre quand son foyer est menacé. Comment ça? C'est vrai que ce n'était pas la bonne solution si elle allait chez un féticheur parce que je ne suis même pas sûre que Maman allait voir un marabout. Mais si elle allait voir un marabout, c'est la faute à papa. Comment ça? Oui. Tu sais, Mami? Hier là, grand-maman est venu ici. La maman du papa là. Sa maman? Elle est venue ici? Elle est venue ici. Et puis elle a dit à papa que maman n'est pas de leur village. Donc elle est au village là-bas là. Elle a adopté une femme. Elle a dit à papa d'aller chercher la femme là. Papa a accepté. Pourquoi? Et puis c'est pas tout un oncle Blaise. Mami, elle nous a renié. Elle dit que nous là, nous ne sommes pas ses petits enfants. Et que cette femme là va venir s'installer ici pour lui faire ses petits enfants à elle. Eh papa, il n'a rien dit. Bon, Yiri. Je ne peux pas écouter ça. Ma maman la laisse là comme ça. Comment ça? Non. Parce que je sais qu'elle a exagéré. Donc tu veux chercher une femme pour remplacer ma fille? Non. Tu as déjà renié tes propres enfants. Non. Ce canari n'était donc pas un prétexte? Non. D'accord. Il n'y a pas d'histoire. Non. Je vais prendre mes petits enfants et leur mère et nous irons vivre chez moi. C'est tout? Non. Il n'y a pas d'histoire? Non. Eh! Merci ma petite fille. Merci. C'est pas le temps qu'elle a appelé papa. Plus que maman a mis canari sous le lit. Tu l'as vu? Tu l'as vu maintenant? C'est votre faute aussi. C'est que vous avez fait là c'est grave. Oh! Oh! Tu l'as fait dans la main toi? Oui! T'es toi. Tu veux gâter le foyer de ma fille. T'es toi. Toi tu connais quoi le problème du foyer pour ouvrir ta gueule à chaque occasion là? Oui. Ça veut dire quoi? Eh! Je te l'ai déjà dit hein? Ta grand-mère va vous chercher à miner mon foyer? Je te l'ai dit. Mais vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas ni aujourd'hui ni demain. Parce que ma femme et moi, on seigne. Tu peux aller le dire à ta grand-mère. Si tel est votre projet, il est voué à un fusion échec. Justement Boyeri. Voilà. Oupo il est mauvais. Lucifer en personne, oui? Ah bon? C'est ce qu'il m'a dit? Ben non. Oh! Que toi, tu le négliges au profil de Delta. Non mon Dieu. Tu devais l'amener à l'Europe non? Mais c'est moi qui le lui ai promis. Mais voilà! Et dès que tu ne le fais pas pour ce Delta. Qui est Mme Go? Qui est? Tu n'as pas dit ça? Qui? 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 Tu n'as pas dit ça? Qui? Menteur, sorcier. Salut, chasse-le. Qui? Ah oh! Amélie n'est pas là. C'est toi qui est mon témoin. Qui? Je t'ai dit quoi moi? Sara Sabuki. Mais tu ne sais pas moi. Ça va du moins! Et puis voyez-le mais chasse-le! Mais tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Menteur, sorcier! Allez, passe ici. Prends ton canari! Et puis à genou! Prends ton canari et ramène-le où il a pris! Regarde-moi ça! Prends-le! Salaud! Gugno, sorcier! Prends votre truc là! Faut pas me faire parler! Sorcier! Faut pas me faire parler! Viens! Faut pas me faire parler! Prends ton canari et ramène-le où il a pris! Tu es méchant! C'est ça! Prends-la! Prends ton canari! Prends ça! Oh Seigneur! Tu es merveilleux! Eh! Tu n'oublies jamais! Blaise! Qu'est-ce que je te disais? Mais! 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 Il belle comme un mouton! Moud w what! La famille à moi! C'est lui! C'est moi! La famille à moi! C'est lui! C'est toi! La famille à moi! C'est lui! C'est moi! Faut pas nous! Method de mon nom! La mer! Sous-titrage Société Radio-Canada